Ohé ! Pour la fête, c'est ici, chez moi, Élise. Je vais préparer des pizzas pour tout le monde ! Avec ces ingrédients, je peux en faire trois sortes différentes. Allez, on commence tout de suite ! Je ne vais pas faire une grande pizza, mais plusieurs petites. C'est facile, il suffit de découper des disques dans la pâte. C'est parti pour la pizza numéro 1, la pizza au salami. Je commence par découper le salami en lamelles et le demi-poivron jaune en petits dés. Maintenant, je prends quatre fonds de mini-pizza et je les recouvre de sauce tomate. Sur les bords, je n'en mets pas, comme pour une vraie pizza. Je mets juste des épices. Et enfin, la garniture, les morceaux de salami et de poivron. On passe à la pizza numéro 2 ! Le découpage de l'oignon rouge, je le laisse à mon assistante. C'est pour toi, maman ! Pour cette pizza, je dois écraser le thon et couper les tranches d'ananas en petits morceaux. Je dois aussi découper 5 olives noires en rondelles. Il ne me reste qu'à garnir mes pizzas. J'ai déjà mis la sauce tomate, maintenant j'ajoute les autres ingrédients. Voilà, mes pizzas au thon sont prêtes elles aussi. C'est déjà le tour de la pizza numéro 3 ! C'est une pizza végétarienne. On découpe d'abord la courgette et les tomates cerises en petits morceaux. Maintenant, on va préparer une sauce aux épinards et à la ricotta pour remplacer la sauce tomate. Il suffit de mixer, d'épicer et c'est prêt ! Je peux garnir les fonds de pizza. D'abord la sauce, puis les dés de courgettes et enfin les tomates. Ta-da ! Il ne reste que la touche finale. Je vais étaler de l'huile sur le bord pour que la pâte soit bien dorée. Encore un peu de fromage et c'est bon ! Pendant que ça cuit, j'en profite pour lire un livre. Je garnis la pizza végétarienne avec du basilic frais. Ohé ! Ça y est ! La fête peut commencer ! Sous-titrage Société Radio-Canada